Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. On vous le dit souvent dans cette émission, le secteur des transports recrute tous les transports, le train par exemple. Et je vais vous donner un chiffre, 4500 CDI à pourvoir, c'est à la SNCF. Pour en parler avec nous, Madame Trajan, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable recrutement et marque employeur à la SNCF. Alors ma toute première question, c'est la SNCF en quelques chiffres aujourd'hui, c'est quoi ? Le groupe SNCF, c'est 270 000 collaborateurs répartis dans le monde. Et si nous raisonnons SNCF hors filial, c'est environ 150 000 collaborateurs. Et puis des milliers et des millions de voyages. Mais parlons emploi, parce que 150 000 collaborateurs et 4500 recrutements cette année, dont 2500 en Ile-de-France. Ça veut dire que la SNCF recrute exceptionnellement ou régulièrement autant de personnes ? Non, nous recrutons depuis quelques années déjà beaucoup. Nous sommes le deuxième recruteur de France. Donc effectivement, nous continuons à recruter. C'est vrai que 4500, c'est beaucoup de collaborateurs recrutés. Et je pense que dans les deux prochaines années, on sera autour entre 3500 et 4000 recrutements quand même. Donc des volumes importants. Alors, c'est des départs en retraite qui sont remplacés ou il y a de nouveaux projets ? Il y a effectivement des départs à la retraite. Mais il y a également du développement, de la modernisation. Je pense que tous les auditeurs auront, ou spectateurs plutôt, auront vu les grands projets sur lesquels nous travaillons. Le Grand Paris, nous avons également du réseau à moderniser. Paris, bien sûr, mais aussi sur le reste du réseau national. Donc de grands projets et encore une fois des projets ambitieux. Donc, besoin de compétences. En Ile-de-France, c'est 2500 personnes que vous recherchez. Oui. C'est sur quel métier ? Alors en fait, nous recrutons essentiellement sur des métiers techniques. Je vous ai dit 4500 recrutements cette année. C'est les cadres environ 950, cadres dont nous aurons besoin cette année. Et le reste des collaborateurs à recruter sont sur des métiers non cadres, des métiers techniques, y compris d'ailleurs les ingénieurs. Nous recrutons beaucoup pour les cadres des ingénieurs. Et sur les métiers techniques, des électriciens, des mécaniciens et des conducteurs de train. Et même des aiguilleurs, ça existe encore ? Aiguilleurs du rail, absolument. Alors sur ces métiers, conducteurs, électriciens et aiguilleurs, quels sont les profils que vous recherchez ? Alors en fait, sur ces métiers, nous allons recruter des personnes de 100 diplômes jusqu'alors pour les cadres du Bac plus 5, mais pour des non cadres du 100 diplômes jusqu'au Bac plus 2, 3. Autant sur certains métiers, on a besoin de compétences un peu techniques, type électricien. Pour aiguilleurs du rail… Il faut avoir son CAP d'électricien ou BTS. Pour aiguilleurs du rail, nous avons un recrutement qui est beaucoup plus ouvert sur les compétences. On va être très vigilant plutôt sur des compétences comportementales aussi. – Les fameuses… – Les soft skills. – Les soft skills, vous recrutez comme ça. Et pour les conducteurs également, c'est ça ? – Alors les conducteurs, il va falloir… En fait, pour les conducteurs, ça va être un petit peu plus compliqué, si j'ose dire. Nous recrutons au niveau Bac, Bac, mais ensuite, ils ont une formation de 18 mois. – 18 mois. – Et donc, il faut être capable aussi de suivre cette formation. Et donc, là, il y a besoin d'un peu plus de bases techniques. – Donc, ça veut dire que la SNCF, quand elle recrute, elle forme également. – Oui. – Vous êtes quasiment une université ? – Oui, oui, une école de métier, absolument. Il n'y a pas d'école qui forme au métier du ferroviaire. Si bien que, sur ces métiers techniques que je viens d'évoquer, effectivement, nous allons assurer, je dirais, une formation, selon les matières qui peuvent être variables dans le temps, mais c'est entre 4 et 18 mois. Conducteurs de train, par exemple, c'est 18 mois de formation. – Et c'est difficile aujourd'hui d'attirer des jeunes vers ces métiers ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour les intéresser, et leur donner envie de candidater à la SNCF ? – Eh bien, disons que c'est dur, parce qu'en fait, il y a une méconnaissance totale de nos métiers aussi. Donc, effectivement, on a du mal. Il faut, pour nous, c'est vital et essentiel, surtout avec un marché de croix. – Pour vous, mais aussi pour nous, parce qu'une France sans transport en commun, c'est plus la France. – Et donc, c'est justement pour ça que c'est important, il est essentiel pour nous de pouvoir recruter des personnes, mais qui connaissent le métier. Et donc, on doit, et c'est très important, de faciliter la projection que ces candidats potentiels pourraient connaître et savoir de notre entreprise. – Alors, pour recruter ces jeunes et moins jeunes, vous organisez des salons. Vous aviez organisé au mi-mai un salon en Ile-de-France. – Ça a marché, un forum. Est-ce que ça a marché ? Les gens, vous avez trouvé des candidats ? Il y a déjà des postes pourvus ? – Alors, effectivement, les objectifs, c'était de sensibiliser des candidats potentiels à venir nous rejoindre, à connaître nos métiers. Et puis, et puis surtout, je dirais, c'est à recruter, à pouvoir rentrer dans notre entreprise. Donc, effectivement, on a reçu beaucoup de visiteurs à ce forum. 5500. Nous avons réalisé, parce qu'il y avait un espace mini-entretien, job dating, nous avons réalisé 1200 d'entretiens. Et sur ces 1200 d'entretiens, la moitié vont venir dans nos agences de recrutement pour justement être invitées et sont invitées à une journée d'évaluation. – Ça a marché. – Donc, déjà, aujourd'hui, on peut dire que ça a été un succès. Maintenant, effectivement, il faut voir sur ces entretiens combien de personnes vont venir rejoindre l'entreprise. – Donc, ça veut dire qu'il y a encore des opportunités à la SNCF. Donc, le meilleur moyen pour candidater, c'est d'aller sur le site Internet dédié à l'emploi de la SNCF. www.emploi.sncf.com.fr, tous les deux fonctionnent. Quel est, pour terminer, le petit plus qu'il faut dire aux jeunes et moins jeunes qui nous écoutent pour leur donner envie définitivement de rentrer à la SNCF ? – Alors, déjà, moi, je dirais, on l'a un peu évoqué précédemment, c'est effectivement cette formation. Nous n'avons pas laissé, je dirais, nos jeunes embauchés comme ça. Ce sont des métiers. La sécurité est très importante chez nous. Donc, il faut qu'on forme, qu'on accompagne. Et donc, on n'est pas livré à soi-même. Et c'est une entreprise, déjà, qui, de toute façon, ne laisse pas les collaborateurs livrés à eux-mêmes, si j'ose dire, mais accompagne vraiment dans le développement des compétences. D'autre part, je dirais que des parcours professionnels vraiment énormes. C'est ce qu'on évoquait avant. Ce n'est pas seulement un métier qu'on vient trouver à la SNCF, mais c'est plusieurs métiers. Et à partir du moment où les gens sont motivés, engagés, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et effectivement, qu'on méconnaît encore, il faut pouvoir rentrer chez nous pour justement voir la richesse et la variété, la diversité des parcours professionnels que l'on peut proposer. Merci infiniment. Alors, si vous voulez en savoir plus, découvrir les métiers, connaître tous les postes qui sont proposés, vous allez sur www.emploi.sncf.com. Et il y a plein d'autres sites où vous pouvez découvrir ces métiers. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501